Bonjour à vous. Je fais le compte de ce qui compte. Vous, vos interrogations, vos attentes, parce qu'elles sont sérieuses et fondées. Elles sont enthousiastes aussi, pleines d'énergie à partager. Ce qui compte, c'est la fragilité du quotidien pour des millions d'entre vous, les incertitudes de l'avenir, les fragmentations qui sont à l'œuvre dans la société française, les atermoiements de l'Union européenne face aux urgences, les défaillances de la communauté internationale devant tant de dérèglements du monde. Ce qui compte aussi, c'est notre capacité à renforcer la cohésion sociale partout, sans exclusives ni exclusions. Ce sont les garanties que nous vous devons pour votre pouvoir de vivre. Ce sont les conditions dans lesquelles nous devons apporter sûreté et sécurité au quotidien et dans vos trajectoires de vie. Ce sont ces services publics que nous devons ajuster selon vos besoins, notamment dans l'éducation, la santé, les transports. Ce qui compte, c'est la détermination à cesser de tergiverser face aux bouleversements climatiques et aux dangers qui menacent la biodiversité. Ce sont ces efforts d'une diplomatie active et clairvoyante afin de rendre le monde moins brutal, plus sûr. Ce sont aussi des réponses claires et stables à apporter à ces sujets difficiles que sont les sources d'énergie, l'armement. Ce qui compte surtout, ce sont nos savoirs, nos connaissances, nos capacités innovatrices qui sont un précieux atout. Ce patrimoine de recherche, d'artisanat, d'industrie, de culture, de dévouement civique qui nous permet d'être aussi inventif, aussi dynamique. Ce qui compte, c'est cette belle ambition d'égalité, de justice sociale, de volontarisme écologique. Il s'agit de vous représenter parce que l'essentiel, c'est quand même le sens de qui nous sommes. C'est la volonté d'empoigner nos vies et d'ouvrir un chemin commun. C'est la joie qui résultera d'agir sur notre présent et d'inventer l'avenir. C'est la lumière que nos combats et nos succès allumeront dans les yeux de nos enfants. Il y a des candidatures de personnes de grande valeur pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié. Mais je constate l'impasse. J'ai toujours dit que je prendrais ma responsabilité. Pour cela, j'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union. Je vous souhaite de bien finir l'année. Je vous invite à prendre soin de vous, de celles et de ceux que vous aimez. Et je vous donne rendez-vous, Madame Échampie. Voilà. Allez. Rebonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 15... Non, excusez-moi. C'est l'enthousiasme pour pouvoir reprendre à Madame Taubira. Vous allez comprendre. Donc, nous sommes le 20. Voilà. Deuxième vidéo, là, c'est en gilet jaune. Gilet jaune, c'est-à-dire, elle, elle joue patrieute française. Et bien, on va se mettre dans le costume. Donc voilà. On revient en France, là. Donc, Djoubiance, c'est mon surnom sur le net. Et puis, je me définis comme étant accessoirement spécialiste de la France. Et puis, je ne suis pas un africain très convaincu, naturellement. Mais je suis aussi un gilet jaune convaincu. J'ai déjà fait plein de vidéos. Vous pouvez voir les anciens et tout. Bon, c'est toujours... Après, tu as la discussion parce qu'il y a des frais qui sont pour et qui sont contre. Et je leur dis simplement la réponse, c'est le fait que je vis ici et que, par conséquent, je ne peux pas faire abstraction de la réalité d'ici. Donc, il est question de répondre à ça. Vous voyez, par exemple, Madame Taubira, je crois que même ma vidéo, sans aucune prétention, je fais partie des gens qui vont s'insurger contre sa candidature. Parce que c'est encore une énième insulte à l'intelligence des Africains, à l'intelligence des Afro-Caribéens, à l'insulte... Excusez-moi. Mais c'est impressionnant comme ça de se moquer du monde. À l'intelligence de tous les frères de la diaspora, frères et sœurs, frères et sœurs de la diaspora. Vous comprenez ? Voilà. Madame Taubira, tout le monde la connaît. C'est une ancienne députée. Enfin, une ancienne. Oui, elle a été députée à l'époque de la Guyane. Après, elle a été garde des Sceaux. C'est la Ministre de la Justice. Mais, pareil, elle est instrumentalisée comme, je vous dis, tout le monde politique français à 99,99%. J'allais dire facilement 100%. Mais bon, on va quand même garder 0,1% là. Voilà. On le garde pour le réserve. Mais sinon, tout le reste, ils sont tenus par l'oligarchie. L'oligarchie. Et c'est l'oligarchie qui tient l'agenda des uns et des autres. Et Mme Taubira, y compris. Je suis même forcé de dire, j'avais en particulier Mme Taubira, parce qu'elle était au cachette là. J'ai dit, bon voilà, continuez à écrire tes petits bouquins, puis faites-en oublier. Mais là, ils ont dit, bon non, non, allez, reviens ici. Et là, elle vient maintenant pour, toujours pareil, chercher à nous endormir avec sa poésie. Elle aurait dû être, elle, ministre de la culture. Voilà. Au lieu d'être ministre de la justice. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai noté quelques trucs et puis après, je vais aller faire mon commentaire. Allez. C'est parti. Christian Taubira, donc, hein, en 2002, hein, en 2002, non, en 2001, une loi qui est votée. Non, excusez-moi. En 2001, oui, c'est ça. Une loi qui est votée qui porte son nom, c'est la loi Taubira, à l'époque quand elle était députée de Guyane. Et puis, en 2013, il y a une loi qui est votée à nouveau. Là, maintenant, elle est garde des Sceaux. Et là, c'est la loi qui légalise le mariage pour tous. Et vous allez voir la conséquence au niveau psychique, la psychologie. Et puis, au niveau de la manipulation des masses. Et surtout, des Africains, des Antillais, des frais de la Caraïbe. Vous voyez ? L'humiliation. L'oligarchie française, ils sont champions du monde pour ça. Et quand je dis que je suis spécialiste de la France, c'est ça que j'ai suffisamment compris. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. La preuve en est, il y a des gens très avertis, mais par contre, qui ne vont pas faire cette analyse-là. Voilà. Ou alors, ça ne les arrange pas. Eh bien, moi, je mets le pied dans le plat. Parce que je dis que ma religion, c'est la vérité et la justice. C'est clair. Bon. Donc, je disais, la loi Taubira, voilà, qui a été votée. Et puis, il y a eu le soutien. D'abord, c'est un travail qui a été fait en amont par des associations depuis des décennies. Et que Mme Taubira, elle est venue là pour, j'allais dire, prendre le relais. Mais sauf que cette loi-là n'a aucune valeur. Puisque, quand on condamne quelqu'un dans le droit, normalement, il y a des dommages d'intérêts. Or, là, ce qui est singulier, c'est que la loi Taubira de 2001 a fait qu'il y a eu une reconnaissance de la traite négrière comme étant un crime contre l'humanité. En revanche, il n'y a aucune sanction. Il n'y a aucune, comment dire ça, reconnaissance matérielle de la condamnation pour les dommages d'intérêts qui ont subi des millions d'Africains, des millions d'Afro-Caribéens. Les Africains qui ont été déportés dans les Antilles. Vous comprenez ? Déportés aux Antilles, en Martinique, déportés en Guadeloupe, déportés en Guyane, déportés à La Réunion. Et qu'est-ce que c'est encore ? Vous comprenez ? Donc, tout ça, la loi est votée. Et puis, d'ailleurs, je vous encourage très vivement à regarder. Vous allez sur Internet, comme chaque personne, libre. Et puis, vous allez taper « loi Taubira ». Et vous allez essayer de compter, vous allez voir. Parce que j'ai fait un peu la démarche. Et je ne suis pas surpris du tout. C'est pour ça que je suis en colère par rapport à la candidature de Mme Taubira. Elle dit qu'elle va donner une réponse définitive à la mi-janvier. Or là, il s'agit justement de lancer ce qu'elle vient de faire là, récemment. Elle a fait ça il y a quelques jours là. Et puis, laisser les gens justement discuter pour savoir est-ce que ça vaut le coup. Ceux qui l'ont encouragé à faire ça, c'est les mêmes qui, à l'époque, ont dit qu'elle était responsable du fait que Lionel Jasper, en tant que candidat de la gauche, avait perdu. Alors que moi, déjà très tôt, à cette époque-là, j'expliquais, j'ai dit écoutez, il faut être profondément malhonnête pour le dire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 16 candidats. 8 à gauche, 8 à droite. Donc, il faut expliquer en quoi. Mais bon, c'est ça justement. L'instrumentalisation et puis la moquerie et puis, comment dire encore, le mépris. Et qu'elle dit encore ? L'insulter l'intelligence des gens, c'est rien d'autre. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. C'est clair. Vous voyez ? Donc, au fond, cette dame, moi, j'ai cru savoir que dans son passé, quand elle était beaucoup plus jeune, elle était indépendantiste. Elle et son mari. Enfin, en tout cas, son mari, oui, elle est de l'époque. Ils étaient, dans la jeunesse, ils étaient très militants. Et puis, finalement, elle a été vite récupérée. Et maintenant, là, elle est une des plus grosses bourgeoises qui défend ses propres intérêts et non pas l'intérêt du peuple. D'ailleurs, il faudrait s'intéresser en Guyane. Quel est le succès qu'elle a ? Je vous dis très rapidement comme ça. À l'époque, il y a eu une image qui m'avait frappée. elle était avec la grande dame, Marie Skondé, la grande écrivaine guadeloupéenne. Et Marie Skondé était en visite là-bas, en Guyane, justement. C'était un documentaire. Et là, Marie Skondé, qui est une femme intègre, qui ne marche pas ses mots, alors qu'elle était déjà avec un âge avancé. Mais Mme Taubira, ça grippait à elle pour qu'elle ne dise pas certaines choses. Et là, ça transpirait au niveau des images. Parce que moi, j'aime trop observer. Donc, je voyais ça. Parce que quand tu n'as rien à te reprocher, tu es tranquille dans tes bottes. Alors là, elle sait très bien que Mme Marie Skondé, la grande écrivaine romancière, elle n'a pas froid aux yeux. Elle est tranquille. Elle intègre. C'est surtout l'intégrité. L'intégrité morale, mais très, très forte. Voilà. Et elle, elle est redoutée par l'intelligentsia, comment dire, française. Je veux même que peut-être après Césaire, c'est elle, Marie Skondé, qui est redoutée. Autrement, Mme Taubira, il faut lui mettre un nez de clown. Parce qu'elle amuse la galerie. Regardez les images de cette intervention à l'Assemblée nationale. Ils sont tous à pouf et d'y rire. Pourquoi ? Parce qu'elle a un don. C'est une grande oratrice. Je parle en connaissance de cause. Vous savez quoi ? Eh bien, attendez, je termine ça. Ou alors je le dis parce que je ne m'ai pas oublié. Moi, à l'époque, en 2002, quand elle avait été choisie, justement, je suis allé au QG, quartier général, comme on appelle le parti radical à Paris. C'est dans le 7e arrondissement. Je suis allé les voir. Je leur ai dit, écoutez, je suis trop content que vous ayez choisi une femme noire pour vous représenter, pour vous votre porte-grapeau. Ils ont dit, non, non. Alors, je dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ils m'ont dit, voilà, il y a les affiches là, allez-y. Donc, j'ai pris les affiches et puis je ne dirai pas la ville où j'ai été parce que c'était en province, en tout cas en France. Voilà. Et je suis allé dans cette ville-là et puis j'ai distribué partout. J'étais accompagné de mon cousin. Voilà. Et donc, aujourd'hui, en 2021, si je fais une vidéo pour dénoncer son imposture, je suis légitime. Vous ne pouvez pas imaginer. Je suis allé à moi et puis il n'y a pas que moi. Il y a plein d'autres gens qui se veulent honnêtes. Ah oui. Les gens qui se veulent intègres. Bien entendu. Parce qu'elle me fait penser un peu à, comment ils s'appellent, Obama et compagnie là. C'est des gens, quand on ne s'y connaît pas, eh bien, on est là enthousiaste. Et puis après, quand on a compris ce qui est notre cas, et je dis toujours, il vaut mieux tard que jamais. Il y a toujours une question d'arguments. Apporte des arguments. Les arguments. Et là, les arguments que j'apporte c'est quoi ? C'est dire que, écoutez, cette dame, si on nous dit qu'elle a été, comment on l'appelle, la ministre de la justice, il faut faire le bilan. Or, ce qu'on va retenir, ce qu'elle retient l'histoire, et c'est pour ça que c'est l'humiliation pour nous les Noirs, pour nous les Africains, pour les Afro-Caribéens, c'est qu'on retient là, très facilement, qu'elle a été ministre de la justice et elle a fait voter une loi pour légaliser, comment dire, le mariage pour tous. En revanche, la loi 2001, qui est la première loi qu'elle a fait voter en tant que députée, eh bien ça, c'est aux oubliettes. Et c'est ça qui est la honte. Vous voyez ? C'est pour ça que j'ai dit, ceux qui ne s'y connaissent pas, intéressez-vous à mes vidéos. Diffusez mes vidéos au maximum, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont Bac plus 10, Bac plus 15, mais qui sont restés, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris. J'allais dire, les pauvres. Non, mais par contre, on a l'ordre d'Internet, on a l'ordre des réseaux sociaux, donc on peut bien comprendre si on veut, pourvu qu'on veuille bien et puis pourvu qu'on soit honnête intellectuellement. C'est de reconnaître, en disant, ah tiens, moi j'y ai pas pensé, mais là, le mec, il y pense. Voilà. Et puis comme ça, on avance. Autrement, on fait le malin, puis au fond de soi-même, on sait très bien ce que l'autre dit est bon. Donc j'ai dit que, moi j'ai une prise de conscience là-dessus qui est très très forte, et c'est la raison pour laquelle je les démasque tous dans la classe politique française, Madame Taubira y compris. Vous ne pouvez même pas dire elle-même en particulier, parce que moi je suis allé battre campagne pour elle à l'époque, en 2001, et puis là, on a vu après le résultat des courses. Ils sont bourgeoisés, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Puis là, l'oligarchie, comme elle tient tout le monde, elle tient tout le monde par les couilles. Je ne sais pas pour une femme qu'est-ce qu'on peut dire, mais en tout cas, elle tient tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que personne ne peut faire le malin. Elle les tient sur quoi ? Elle les tient sur le plan financier, elle les tient sur... Bon, ça dépend des cas. Il y a des cas, c'est financier, il y a d'autres, c'est sur le plan sexuel. Plein de trucs comme ça. Là, on meurse. Voilà. On tient tout le monde. Ou alors parce qu'il y a ton fils ou le monsieur qui est dans un truc et tout, et donc on te tient parce que sinon, voilà, tu n'es pas fait le malin ou la maligne. Voilà. Franchement. Donc, je poursuis. Donc, loi Taubira, 2001, c'est la reconnaissance de la traite négrière comme étant écrit une contre l'humanité. C'est juste rester virtuel, j'ai même envie de dire qui est de la théorie parce que les gens n'ont pas été condamnés. C'est même pour ça que la révolte est très forte en Guyane. Oui, en Guyane aussi, mais surtout en Guadeloupe et en Martinique. Mais oui, parce qu'il y a ça qui... Ça fait longtemps que les gens sont dans la frustration et puis on vient rajouter encore le chlordécone et puis après, on vient maintenant là avec les histoires d'obligations vaccinales. Non, mais là, la coupe est pleine et du coup, j'ai dit j'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout parce qu'on n'est pas très loin de gagner là, gagner sa libération, gagner l'indépendance de la Guyane. Bien entendu, je suis partisan. Je suis partisan pour l'indépendance de la Martinique et de la Guadeloupe. Voilà. La Réunion éventuellement aussi. Parce que c'est la même la plus peuplée de la Réunion. Donc tout le monde aura son indépendance. On est au XXIe siècle et là, ils sont dans des pratiques anciennes, des pratiques complètement anachroniques. Mais oui, colonialisme. Et d'ailleurs, le grand aimé Césaire. Là aussi pareil, il faudrait lire ses écrits sur le discours sur le colonialisme. Il est plus que d'actualité. quand on voit ce qui se passe justement en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, quand on voit ce qui s'y passe. Et puis aussi en Afrique. Alors là, en parlons pas. Bon, là pour aujourd'hui, je parle plutôt de la France, donc on va dire la politique française. Voilà. Vous voyez ? Franco-française, on va dire. Donc, elle est instrumentalisée au même truc qu'Éric Zemmour et les autres candidats aussi. Tout le monde est instrumentalisé. Tout le monde parle d'oligarchie. C'est elle qui détient tout. Donc j'espère maintenant, comme ça fait plusieurs fois que je répète ça, que vous avez compris. Vous voyez ? Personne n'est fait exception. Et ce que je trouve dommage ou regrettable, c'est que des gens très qualifiés, bon, alors, ceux qui sont dans la combine, bon, eux, je trouve que c'est normal. Mais il y a des gens qui ne sont pas dans la combine, là, du même. On est à l'heure d'Internet, il faut regarder un peu partout. Et puis, ça vous permet d'avoir d'autres sons de cloche. On va savoir qu'est-ce qui dit vrai, qu'est-ce qui est proche de la réalité. Vous voyez ? Donc, j'ai dit, quelles sont les réalisations de Mme Taubira en tant que députée et ensuite en tant que garde des Sceaux ? Il faut faire le bilan. Il faut faire le bilan. C'est très intéressant, parce que là, on a du recul. Puisque là, en janvier prochain, il y a deux choses. Soit, quand ils ont fait lancer, pour que les gens voient un peu dans l'opinion, quelle est la réaction des gens ? S'ils trouvent que c'est une opinion qui est favorable, vraiment, parce qu'ils ont commencé des sondages, là. Ils sortent des sondages en disant, voilà, pour Valérie Pécresse, pour un tel, voilà, comment ça monte et tout. Donc, Mme Taubira, pareil, ils vont faire pareil. Mais elle, elle sort parce qu'il y a Zemmour qui est là, mais Zemmour s'est fait exprès. Tout ça, c'est des mises en scène. Je vous dis, la France, c'est une république banalière. C'est que de la mise en scène. À ce niveau-là, ils ont le prix d'honneur, le meilleur prix. Mais si on dit réellement un pays démocratique, non. La France est disqualifiée quand il s'agit de la comparer aux autres pays européens. Elle ne peut compétir qu'avec les pays africains. Et, j'allais dire, exclusivement, de manière exclusive, les pays africains. C'est tout. Une fois qu'on sort de là, elle est éliminée. Parce qu'elle ne peut pas compétir avec les autres. Parce que les basiques n'y sont pas. Voilà, c'est quelque chose qui est clair chez moi. Et ensuite, vous voyez, là, on est au taquet, là, comme je dis d'habitude. Ensuite, c'est quoi ? Ensuite, c'est... Oui, j'ai dit tout à l'heure que c'était une très bonne oratrice. C'est clair, parce que moi, j'ai été dans ces meetings. Elle avait fait un meeting à l'époque, à Bondi. Elle avait même été rapportée à l'époque, je crois, par Canal+, qui avait fait un documentaire là-dessus. Non, non. C'est clair qu'elle est très performante. Elle est très intelligente. C'est une femme brillante et tout. Mais moi, ce que je reproche, je dis là aussi, c'est pareil. Va faire un business privé. Voilà. Là, j'ai moins... J'allais dire, j'ai aucun droit. Mais en revanche, là, tu es dans... Pour servir l'intérêt général, il faut arrêter l'escroquerie. Il faut arrêter d'insulter l'intelligence des gens. C'est de ça dont il s'agit. Ah ben oui. Parce que l'oligarchie, mais ils se font plaisir quand elle prend la parole à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, ce qu'on n'est pas oublié, c'est que... Regardez. Vous allez regarder. Amusez-vous à regarder. C'est très important. Ça participe justement à comprendre des choses. Quand elle intervient pour le vote de la loi en 2001, c'est... Comment on appelle ça ? Comme si on était dans un cimetière. Et puis ça a été validé au Sénat. Donc à l'époque, il y avait des associations, il y avait des militants et tout ça qui était dans les tribunes. Tout ça, vous les avez sur Internet. Donc il n'y a rien de secret. Mais moi, ce que je fais observer, c'est quoi ? C'est ce que j'ai dit. Vous regardez pareillement, de la même manière. Vous regardez quand il y a le vote de la loi qui légalise le mariage pour tous. Le mariage des homosexuels. Et bien vous allez voir que Madame Taubira, quand elle finit de parler à chaque fois, parce qu'il y a eu des discussions, des débats et tout ça, et puis après, le vote final. Et bien à chaque fois, il y a eu des standing ovations. C'est-à-dire le fait que les députés, les parlementaires, tous se mettent debout pour l'applaudir. C'est incroyable ! Donc au final, ça veut dire que l'histoire retient quoi ? L'histoire retient que Madame Taubira, finalement, c'est une femme politique qui a légalisé le mariage pour tous. Or, l'oligarchie a fait esprit pour insulter l'intelligence des Noirs. Elle le fait depuis des siècles. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Et je dis merci, encore une fois, je renouvelle, parce que je dis, non mais dites-moi, je suis fait appelé. Donc je dis, dites-moi, sortez-moi les vidéos en disant, voilà, il y a un autre frère. Et surtout que j'attends, je parle des frères très connus, parce que c'est une question de poids. Ah oui, oui, ceux qui sont très connus, dites-moi qu'ils se tiennent ce discours que je tiens là. Ils sont tous dans la combine, ils sont tous à faire semblant des hypocrites hors catégorie. Voilà. Mais ça ne marchera plus parce que là, justement, le fait qu'il y ait Internet, le fait qu'il y ait les réseaux sociaux, ça va casser tout ça. Et tant mieux, tant mieux. Vous voyez ? Donc, j'ai parlé des relations avec Maryse Fondé, voilà, elle ne la ramène pas, agrippée à sa main, surtout ne dis pas... Moi, j'ai essayé de, comment dire, traduire dans son attitude, et je me dis, non, elle doit être en train de lui dire, non, non, ne va pas de loin, dit les quatre vérités, Maryse Fondé. Maryse Fondé, je vous dis, romancière de la Guadeloupe, j'ai beaucoup de respect et d'admiration même, je l'allais dire, vous voyez, parce que tu es une femme intègre, femme digne. Et ensuite, aimer Césaire. Vous voyez, les relations entre Césaire et la Martinique, par exemple. Césaire, il est adoré en Martinique. Eh oui ! Et Césaire, c'est le père de la négritude, alors vous me direz, enfin, n'importe qui ne peut pas être Césaire. Il n'est pas Césaire qui veut. Mais moi, pourquoi je fais la raison, c'est que lui, il a été un homme politique, il a été un grand poète, un grand homme politique. Eh bien, j'ai dit Mme Taubira, qui fait de la politique aussi, elle, elle a d'abord été députée en Guyane, puis ensuite, je crois qu'à un même moment, elle a été peut-être députée européenne, même si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, les deux casquettes, ou les deux mandats que je me souviens, c'est députée de Guyane d'abord, et ensuite, elle a été nommée ministre de la justice, et en France, ils disent garde des Sceaux. Mais j'ai dit, maintenant, faisons le bilan. Et puis, vérifions, en Guyane, quel est le succès de Mme Taubira. Alors, on dira, oui, non, ce n'est pas vrai, puisque, pourquoi il a adoré Césaire en Martinique, de toutes les Antilles, déjà, mais au Martinique, qui est son pays. Mais Césaire, parce que, simplement, il a défendu les intérêts des Martiniquais avec sincérité, avec honneur. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de Mme Taubira. Parce que, regardez, là, je vous dis, ce serait intéressant, là aussi, pareil, parce que moi, j'ai toujours, il faut faire des comparatifs, parce que c'est ce qui permet de savoir exactement où est-ce qu'on en est. Donc, je dis, Mme Taubira, elle est vérifiée en Guyane, quel est le succès qu'elle a. Et Césaire a été députée, mais il a été maire de la Martinique. Ah oui, c'est du lourd. Et je disais même qu'à l'époque, je disais que lui, c'est parce que la Martinique n'avait pas d'indépendance. Autrement, il allait se faire assassiner, je crois, fermement. Ah oui, parce qu'il parlait cru, il disait les choses. C'était mon critique en disant, oui, mais il n'était pas... Non, mais excusez-moi, c'est lui qui a fait voter tout ce qu'ils ont comme avantage, là, qu'ils sont en train de perdre, là. Parce qu'il a toujours milité pour que... Bon, ils ont fait leur part. Ben oui, parce que là, pour le coup, on ne va pas oublier la phrase d'un de ses élèves, et pas des moindres, François Fanon, qui est un ancien élève, de Aimé Césaire. Fanon dit quoi ? Quelque chose qui est très connu aussi, il dit, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Voilà. Donc, chaque génération. Donc, moi, j'estime que M. Césaire, il a fait pour lui. Maintenant, ceux qui ont succédé, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont là, sans bourgeoiser. Ils sont là, dans la corruption morale et puis la corruption matérielle. C'est tout ce qu'ils font. Ils ne prennent aucun risque. Comprenez ? Je vous dis, si à l'époque, la Martinique était indépendante, ils allaient le dégommer. Mais oui, parce que lui, déjà, il mettait au défi des gens comme Giscard. Il y a des images, tout ça, c'est sur Internet. Voilà. N'importe quoi. Donc, voilà. Je termine cette vidéo pour dire que cette dame, quand elle annonce qu'elle va être candidate, 20 ans après, puisque la première fois, c'était en 2002, et là, maintenant, ça va rebelote, mais c'est parce que l'oligarchie le lui a demandé en l'encourageant vivement. Et c'est les mêmes qui, comment dire, disent oui, il y a des responsables parce qu'ils manipulent. C'est eux qui manœuvrent tout. Ils manœuvrent tout. Et là, c'est ma qualité de spécialiste de la France et que quelqu'un m'apporte l'un démenti là-dessus. C'est-à-dire, de ce que je suis en train de donner comme explication depuis argument. L'oligarchie tient tout le monde en France et c'est pour ça que c'est une république bananière parce que dans les autres pays européens, l'oligarchie ne tient pas tout le monde et c'est ce qui permet que la démocratie respire un peu. Même si c'est vrai que le complot existe. C'est une réalité. Eux, ils font des grands complots. J'ai réfléchi même cette semaine, j'ai dit en fait, ils ne font pas que les grands complots, ils font les petits, les moyens et les grands. Ils font tout. Tous les complots. Parce que c'est vrai que précédemment, j'avais tendance à dire qu'ils font les grands complots. Non, ils font tout. Ils font les petits, ils font les moyens et les grands. Maintenant, il se trouve que pour éviter qu'on les chope, ils font ce que j'appelle une prise d'otage au niveau de l'esprit de chacun des gens. La plupart des gens. Là, beaucoup de gens, ils vont s'excuser avant de dire oui, je ne suis pas pour la théorie des complots. Mais si, les complots existent. Alors, explication. Je reviens encore. Les complots ou le complot, c'est inhérent aux relations humaines. Et une fois que j'ai dit ça, j'ai dit, j'aimerais tellement que des gens se qualifient et m'apportent le contraire de ce que je dis. Maintenant, s'ils sont fair play, ils vont dire non, merde, t'as bien cogité, t'es pile poids là-dedans. Et là, je dis, il faut être fair play. Voilà. Et là, c'est excellent pour tout le monde. Même celui qui a eu l'idée et puis celui aussi qui reçoit l'idée. C'est ça. Oh là, les gens sont de mauvaise foi. Parce que ça les emmerde. Je le sais. Mais oui, parce que malheureusement, c'est l'attitude humaine. Malheureusement. Mais moi, j'en ai une cure. Ah ben oui. Non, parce que je vous dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. Le reste, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Un peu comme Massimi Goïta. Voilà. Voilà, les choses sont claires. Donc, je tenais à dire beaucoup de gens qui n'ont pas encore la maturité politique, qui n'ont pas encore la conscience politique et donc, ils vont se faire berner. Alors, on me dira, oui, mais toi, c'était... Oui, d'accord. Mais là, ce que je vous dis, le pire aurait été qu'il y a des gens qui ont voté pour elle en 2002 et qui s'apprêtent dès qu'elle a annoncé. Avant même qu'elle annonce, ils sont en train de faire une campagne. Donc, ça veut dire qu'eux, ils sont irrécupérables. Tandis que moi, je n'ai pas attendu 2021 pour commencer de dénoncer. Non, non, non. J'ai dénoncé ça parce que moi, comme je suis partisan, quand tu fais un mandat de 5 ans, j'ai dit, il y a des bilans. Et j'ai vu, justement, au bout des 5 ans, qu'est-ce que ça donnait ? Je me dis, non, elle est vendue. Voilà. Alors, on me dirait, il a le droit, mais qu'elle ait fait autre chose qu'elle ait fait dans le privé. Parce que venir dans le public, c'est de l'argent public dont il s'agit de défendre l'intérêt général. J'ai dit, non, vous êtes dans l'imposture. Vous êtes dans l'imposture. Et donc, la communauté africaine en France, il y a la diaspora et puis la communauté caribéenne et elle est la représentante. Et du coup, elle va récupérer des voix là et puis on m'a dit, elle ne pourra jamais passer le premier tour, Mme Taubira. On est d'accord ? Voilà. Même si c'est vrai qu'elle a beaucoup plus d'expérience que tous les candidats d'aujourd'hui. Mais toujours est-il que l'oligarchie, c'est elle qui a déjà fait son... Elle a déjà fixé, comment dire, le scénario. Je vous dis, vous gardez ma vidéo naturellement et puis on va se donner un rendez-vous au mois d'avril et plus tard au mois de mai prochain parce que le premier tour aura lieu en avril. Je crois que c'est le 22 juge, je ne me trompe pas. Avril 2022 là. Donc dans quelques mois, quelques semaines. Vous voyez ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Le scénario qui va se passer, c'est que finalement, là on... D'ailleurs, on a des signaux là pour Macron. Emmanuel Macron, avec là les revers qu'il suit là au Mali et puis aussi, paraît-il que le président centrafricain a refusé sa visite. C'est ce que j'appelle la boule de neige. C'est ça, justement. Et c'est ce que l'oligarchie française, les impérialistes et les racistes français, les colonialistes, les colons là, c'est ce qu'ils ont toujours redouté. C'est pour ça que les chefs d'État, plus d'une vingtaine ont été tués par la France. Mais parce qu'ils coupent les têtes tout de suite. Comme ça, voilà. Alors que là, on est... Maintenant, ils ont affaire aux enfants, aux petits-enfants de ces gens-là dont ils ont coupé la tête. C'est ça qu'il faut savoir. Et là, on est là maintenant. On n'a plus de temps à perdre. Voilà. Quand tu es honnête intellectuellement, ça m'intéresse. Mais autrement, si c'est juste la mauvaise foi et puis faire perdre du temps ou faire diversion, je n'ai pas le temps. Voilà. Donc, c'est de dire quoi ? C'est de dire que, en fait, c'est une oligarchie qui décide de tout de l'agenda de tout le monde. C'est clair. C'est-à-dire que si Mme Toubira voit mes vidéos, elle va pas le regarder deux fois. Une fois, ça suffit parce qu'elle va dire non, il a compris, lui. Voilà. N'importe quoi. Donc, je dis, je fais des vidéos pour sensibiliser les gens, pour dire qu'il faut arrêter en France gauche-droite. Nous qui sommes d'origine africaine, nous qui sommes d'origine caribéenne, ça ne nous intéresse pas parce qu'en fait, la France n'a pas changé encore son logiciel. C'est le vieux logiciel. La première manière, c'est qui me vient souvent à l'esprit. J'ai dit, mais pourquoi vous pensez qu'ils ne veulent pas bouger la Ve République ? Vous savez, je ne vais pas changer pour passer à la VIe. Mais parce que la Ve République, mais c'est la... Comment on appelle ça ? C'est celle qui a conforté le colonialisme. Ben oui. Par rapport aux... Elle a bien... En tout cas, quand j'ai conforté, je voyais qu'elle a fait de manière à ce que vraiment... Regardez la durée. Et puis regardez le nombre de morts. Regardez les conséquences. Et puis regardez l'enrichissement de la France sur cette période-là, depuis 1958. Ponctionner, comment dire, le CFA avec, on nous dit, 440 milliards chaque année qu'engrange le trésor français. Sachant que les monnaies, les biais, les biais sont fabriqués du côté de Chamalière, du côté Clairant-Ferrand, là-bas, à Chamalière. Et puis maintenant, les pièces de Monnaies, c'est à Bordeaux, du côté de Pessac, dans la région bordelaise. Voilà. Il faut le savoir, c'est important. Et je te dis, mais comment ça se fait au XXIe siècle et puis un pays, un tout petit pays de 66 millions d'habitants, ils confessent comme ça le destin des millions, pour ne pas dire bientôt des milliards de personnes. C'est indécent et même le mot est faible. C'est incompréhensible. Donc nous, on se bat pour dire que tout ça basta, ça suffit, c'est terminé. Et le frère colonel président, Assimi Goïta, il donne le ton. Et nous, on va le suivre, on va le soutenir et il faut le protéger à mort. Ah oui, il faut le protéger à mort parce que des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de lâches. Il y a des très grands nombres de lâches mais il n'y a pas des gens courageux. C'est ainsi qu'il faut les protéger. De toute façon, je compte sur le peuple malien. Tu ils assurent. Je n'ai pas grand chose à dire. C'est vraiment impeccable. Continuez. Ne changez rien. Continuez. C'est ce que je peux dire. Donc madame Christiane Toubira, il faut boycotter. Il faut dire madame, on a déjà donné et c'est fini. C'est terminé. Nous faire le coup de l'autre Obama là-bas et puis vous ici. Voilà. Puis ceux qui... Parce que généralement, ceux qui vont la soutenir, c'est la classe bourgeoise, la noire et tout ça. Et puis ils ne roulent que pour eux. Pour eux, selon leur personne. C'est tout. Ils ne roulent pas pour le peuple. Moi, je roulent pour le peuple. Je peux vous le dire. Et ça transpire. En tout cas, ceux qui sont honnêtes, ils vont le reconnaître. Voilà. Donc garder la pêche, on ne lâche rien parce que ce qui nous intéresse, c'est de défendre l'intérêt général et de dire que ça suffit d'insulter l'intelligence des Africains depuis des siècles. C'est terminé. Il faut que les masses tombent définitivement. Il n'y a plus de temps à perdre. Asimigouïdien. Merci beaucoup à vous tous et puis à très bientôt. Partagez mes vidéos au maximum. Mettez des pouces. C'est ce qu'il faut faire. C'est le minimum que vous pouvez m'accorder comme, j'allais dire, confiance ou alors pour me faire plaisir. Voilà. Merci beaucoup.